Bonjour à tous, donc dans cette vidéo j'ai mon neveu de David qui a 14 ans, bientôt 15, qui est en vacances et qui s'intéresse un petit peu de voir la 3D, de voir comment ça fonctionne, etc. Donc là ce qu'on veut faire c'est que plutôt que de lui montrer du garde des trucs pour nous, on va faire une petite vidéo pour faire un petit peu de sculpt avec SpeedSculpt, pour lui montrer les bases du truc, arrête de jouer avec ça ça va faire du bruit sinon, pour lui montrer les bases du truc et un petit peu voir comment ça fonctionne Blender, etc. Histoire qu'ils prennent le truc en main. Donc comme tu me disais, toi tu veux faire des personnages, donc un dragon, etc. C'est ça, donc dans un premier temps déjà ce qu'il faut voir c'est les bases de Blender, comment le faire fonctionner, sinon tu ne sais pas. Donc truc tout con, quand tu as Blender, le premier truc à faire c'est d'aller dans les préférences, tu vois ici ta user préférence, tu vois dans Input, c'est tout ce que tu entres au clavier, etc. Et tu mets Select With en Left. Ouais, j'ai lu ça dans ta vidéo. Ouais, voilà. Donc en gros tu peux mettre le soft en français, mais je te déconseille fortement, en plus ça tape en anglais, c'est bien. Et donc une fois que tu as fait ça, c'est bien, tu as juste ensuite à installer SpeedSculpt, qu'on a ici. Donc là j'ai lancé sur A218C, donc normalement ça va fonctionner. Pour déplacer dans la vue, c'est clic-centre, faire une rotation tu vois. Contrôle, ça va faire un zoom, et Shift, ça va faire un pan. D'accord. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc quand tu utilises mes add-ons, tu vois, j'ai ajouté, tu vois, clic droit, c'est pour faire des actions. Donc tu peux ajouter une primitive ici, tu peux ajouter une autre primitive là, que tu peux déplacer avec les flèches. Voilà. En bas ici, tu vois, tu as les, là c'est Move, Rotate, pour faire une rotation, comme ça. Scale, pour faire un scale. Donc soit tu le fais, d'ailleurs le scale, comme ça, je sais pas si on peut le faire. Oui voilà, sur le cercle, j'ai tellement pas l'habitude d'utiliser ce truc. Ou tu peux faire, toi, des trucs comme ça. En gros, tu crées des primitives et tu les déformes, quoi. C'est aussi simple. On peut utiliser les trois en même temps, quand même. Ouais, si tu fais Shift, ça fait ça. Ah c'est pratique. Là t'as les trois. En fait, Blender permet de faire les choses sans, tu peux bosser sans, c'est pareil. G, tu déplaces. G, clic centre, tu déplaces en fonction d'un axe, tu vois. En fonction d'orientation où tu te mets, comme ça. R, c'est pour faire une rotation. Donc toi, de base, c'est par rapport à ta vue, sinon tu fais R, X. Ou alors R en fonction de l'axe, quoi. C'est aussi simple que ça. Tu te mets là, tu fais ça, ça, voilà. Bref, toi t'as plein de possibilités. Et S pour ce qui est là. S, clic centre, tu te mets là. Toi t'as les axes ici, tu vois, regarde. Y, Z, X, et quand tu fais S, puis tu vas dans l'axe X, ça te fait ça. Si tu te mets bien, tu fais S, tu vas sur l'axe Z, et sur l'axe Y. Tac, tu vois, c'est relativement facile, quoi. Donc une fois que t'as appris à faire ça, tu vois, déplacer dans ta vue, à créer tes primitives, à les déplacer, donc avec G ou avec les raccourcis, à faire un scale, tu vois, tu peux directement faire des éléments, quoi. Imaginons ça, tu vas faire, pour dupliquer ces chiffres D, comme ceci, tu déplaces, ça le duplique. Après, tu fais ton scale, après, tu recommences Shift D, donc tu peux prendre G, puis tu vois, venir le scaler, faire un truc comme ça. Voilà, tu vois, y a rien de... T'as même pas besoin des... Comment dire ? Des flèches et tout. Ça marche franchement super bien. Genre, si on veut faire des roues à côté, ben là, tu fais Rx90, donc là, on l'a mis dans le mauvais sens, Rz90, non, Rz90. Donc tu vois, là, c'est en fonction de l'axe. Après, tu fais un scale, tu fais un G, tu déplaces, tu fais un scale. Tu vois, y a rien de... Ah, c'est compliqué. Après, y a les gens qui... Moi, je garde quand même le move, mais un... Shift D pour dupliquer. Ouh, là, je crois que j'ai fait une bêtise. Shift D pour mettre sur l'axe, tu vois. Shift D. Et voilà, on a fait une base de bagnole, quoi. Tu vois, y a rien de... Ah, compliqué. Y a rien de vraiment compliqué, quoi. La 3D, c'est... De toute façon, quand tu crées quelque chose, faut toujours créer une version base d'EF comme ça. Parce que c'est facile et c'est rapide à faire. Là, on a fait une base de bagnole, même si elle est pourrie, on s'en fout. Après, on peut sélectionner tout ça, si on veut. Et faire un petit scale, comme ça. Là, on peut tout sélectionner. Toi, si on fait un scale comme ça, ça nous donne ça. Mais ici, tu vois, t'as la possibilité de mettre individu à l'origine. Donc c'est sur eux-mêmes, tu vois. Ouf. Et du coup, ça fait des repos. Ouais, voilà. Après, tu peux venir le placer là. Tu peux venir le placer là. Tu peux même t'amuser à faire un truc genre... Comme ceci. Tu vois, j'ai... Ça fait qu'on retrouve des petits 3. Ouais, voilà. Toi, tu vas te mettre... T'as les vues de côté, en fait. 1, 3, 7, c'est le dessus, tu vois. Sinon, ta contrôle 1, c'est inversé. Contrôle 3 et contrôle 7. C'est aussi simple que ça. Donc, je disais, tu te mets en vue de côté. On va, par exemple, là, pour tout sélectionner, c'est contrôle et clique droit, tu vois. Tu peux faire ça. Sinon, c'est B, comme ça. Ou sinon, c'est A. A, tu vois, je clique sur... Ah, j'ai du mal. A, select all. Voilà, tout simplement. Et après, je vais venir placer tout ça avec G. Donc, imaginons, on fait notre élément comme ça. Tout ça, on va se remettre en médian. Médian, c'est pour l'ensemble. On va faire un truc comme ça. Toi, G. Pouf. Voilà. Ça nous donne ça, quoi. Ça, on va déplacer là. Ça, on va déplacer là. Shift-Z, wire, c'est pour remettre le wire. Tu vois, ça affiche les traits. Toi, c'est tout con, quoi. Donc là, je te montre juste les bases. Après, on partira sur le sculpt. C'est vraiment pour te montrer, quoi. Donc là, c'est juste en mode objet. Donc, tu vois, on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc, à partir de là, c'est plutôt cool. Tu peux vraiment... Il y en a qui font que leur truc complet comme ça. Même en ajoutant. Ils peuvent s'amuser à ajouter, tu vois, faire un petit Shift-D, faire un truc comme ceci, etc., etc. Pour avoir plus de détails, aller vraiment loin, déjà, dans cette partie-ci, tu valides, une fois que tu as validé ta forme, etc., et bien là, tu recrées les modèles, enfin, les versions, la suite, en fait, correctement, quoi. Genre, là, c'est là qu'intervient le mode edit, où tu vas passer en edit mode, tu vas sélectionner, pourquoi pas, des edges, et tu vas faire genre des bevels. Donc là, tu vois, on a ce résultat-ci, c'est parce qu'il faut que j'applique les transforms de mon objet, ou sinon, je remets l'origine à son centre. Donc, je disais, on sélectionne ça, on commence à ajouter divers éléments, on sélectionne ça, on fait un truc comme ça, par exemple, tu vois. Tu vois, tout de suite, ça devient un peu plus sympa. Je vais juste faire un truc, comme ceci, là, tu peux t'amuser à faire un truc comme ça. Il faut aussi que j'applique les transforms, voilà. Là, tu peux faire un truc comme ça, après, ajouter, aller plus loin, ajouter un bevel, comme ceci, pour faire un résultat, tu vois, plus clean, etc., quoi. Là, tu peux t'amuser à ajouter, tu sais, sélectionner ça, ça, tu fais un contrôle B, par exemple. Donc, ouais, j'ai oublié depuis tout à l'heure d'appliquer les transforms, voilà, dans ce cas-là, on peut faire un truc comme ça. Ouf, voilà. Mais là, ça fait plus roux, quoi. Ouais, là, ça fait un peu plus roux. Donc, là, tu fais un link set, tu fais un link set, voilà. Donc, on va sélectionner ça, ça, changer un petit peu le bevel qui est trop fort, voilà. Et donc, là, ça donne ce résultat-ci, quoi, tu vois. Ouf, je vais ajouter une ligne. Donc, tu vois, au début, tu commences à faire un truc super simple. Et ensuite, tu parles en détails. Et ensuite, tu fais ton autre version, entre guillemets. Donc, ça, je vais faire un contrôle B, comme ça. Lui, je vais faire un petit scale. Voilà. Tu fais ton autre version plus détaillée qui, elle, fonctionnera bien mieux, quoi. Voilà. Hop, je voulais enlever juste les traits que j'avais là. Et c'est aussi simple que ça, quoi. Il faut y aller progressivement. C'est super important. Donc, on fait d'abord une base, très simple, super facile, super rapide. C'est limite... Mais c'est là-dessus que tu vas passer du temps pour avoir la forme que tu veux générale. Enfin, la forme générale que tu veux. Et imagine, tu fais un mecha, par exemple. Ouais. Bah, tu vas commencer à bosser là-dessus, sur ta forme. Le mecha, il faut faire un truc vraiment bien. Donc, il faut, dans un premier temps, bosser la forme avant d'entrer dans le détail. Parce que l'erreur qu'on fait souvent quand on est débutant, c'est qu'on entre tout de suite dans le détail. Et après, on passe des heures, des heures, des heures à faire des petites pièces, etc. Mais on ne voit pas l'ensemble du modèle. Toi, genre, tu veux faire un dragon, ce qu'on va faire, c'est une base du dragon, rapide, très simple. Hein ? Qui fait un peu les arts et tout, et ensuite... Ouais, ouais, voilà. On va regarder les différentes idées de dragons, parce qu'il y en a plusieurs différents. Et donc, tu fais ta base, à partir de... à partir de, toi, de petites sphères, etc. ou même de skins. Je te montrerai après. Et ça va tout seul, quoi. Et une fois que ta forme générale est OK, une fois que tu es content, là, tu rentres dans le détail. D'accord. Voilà. Donc, là, c'est vraiment la modélisation... Enfin, on va dire pas mécanique, mais de base. Voilà. Là, le high-speed sculpt, ça va être le sculpt en lui-même. Ça va être un peu différent, quoi. Mais dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est trouver des références de ce que tu veux faire. D'accord ? D'accord. Donc, on va aller sur Pinterest. Hop là. Pinterest. Hop. Voilà. Et on va taper dragon, un truc comme ça. Dragon. Hop. Ah, bloc tout. Hop. Toujours chercher des réfs quand tu veux faire quelque chose. Toujours chercher des réfs. Si t'as pas de réfs, tu sais pas ce que tu vas faire. Et quoi non ? Illustration de Rayman XK. Illustration. Ça a l'air... un peu compliqué à faire. Ouais, c'est là. Très compliqué. Beaucoup de détails, etc. Après, on en prend juste un basic au début. Bah, après, il y a différents types. Il y a réaliste. Ou cartoon. Non, c'est mieux réaliste. Cartoon, c'est un peu... Oui, mais cartoon, quand tu débutes, c'est le mieux pour apprendre, en fait. Ou alors, tu fais celui-là ? Oui, tu fais. Celui-là, là. Ça fait basique. Il a pas l'air très difficile. Il est pas terrible. Ouais. Non, il faut juste trouver un qui te botte. Après, tu peux simplifier. Toi, j'aime bien la gueule de celui-là, par exemple. Ouais, il est stylé. Il est stylé, ouais. Ouais, le plus dur. Celui-là, il a l'air... Beaucoup plus... ...difficile. Bah, en fait, ce qu'il faudrait, c'est en trouver un de côté. Donc... Pour avoir la forme et... Ouais, voilà. De toute façon, on va pas copier à 100%. C'est juste... Il se faudrait avoir une base. Ouais, voilà. D'ailleurs, tu vois, là, t'as différents types de dragons. Ils montrent des images. Le mieux, c'est d'avoir une base. Donc... Sengoku. Non ? Non, c'est Gogeta. Gogeta, ouais. Dragon Sketching, peut-être ? On va marcher. On va marquer. Sketch. Donc, souvent, en Dragon Sketching, les gars, ils mettent des images de côté. Par exemple, celui-là, mais il est carrément difficile. Celui-là ? Oh non, je voudrais un truc qui sera... Enfin, qui soit... Toi, debout, comme ça, de côté. Ouais, il est trop classe, le livre avec des elfes. Ouais, c'est sympa. Donc, ouais, chercher des rêves, c'est vraiment... Très difficile. Non, 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 c'est ce qui prend du temps. Surtout quand tu veux... T'as une idée en tête ? Parce que personne ne peut... Tiens, on peut s'amuser aussi à faire ça, si tu veux, plutôt. C'est quoi ? Un T-Rex. Mais voilà, un dragon, ça peut être plus sympa. Attends. Chercher des rêves... Parce qu'en fait, t'as ton idée dans la tête, tu veux faire un dragon. Après, il faut que tu vois quel type de dragon tu veux faire, parce qu'il y a plein de types différents, quoi. Après, on peut faire un truc plus facile. Regarde celui-ci, là. Ça, c'est sympa. Ouais, il était trop bizarre. Celui-là, comme ça, je trouve ça sympa. Ah, ça... Ouais. Celui-là, il est sympa aussi. Mais celui-là, il est bien, tu vois, bien badass, comme ça, on va pouvoir voir pour faire la tête. Ok, donc on va enregistrer ça. Enregistrer l'image sous. Après, ce que je disais, dans ce cas-là, après, s'il y a des trucs qu'on trouve là... C'était quoi, t'as fait ? Bah, je disais, ouais, on pourra faire des loups à la place. Ouais, non, on va faire un dragon, c'est plus sympa. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout ça, on va supprimer, voilà. Maintenant, on va ajouter la ref, la référence qu'on a trouvée. Donc, on va se mettre en vue de côté, tu vois. Clac, vue de côté. On a background d'image ici. On va faire add image et on va aller chercher notre image. Voilà, donc là, on a ajouté le dragon. On va lui dire qu'on le veut dans la vue de côté, comme ceci. Ici, tu vois, on peut changer la taille. On va pas vraiment se concentrer que sur ça. Si, par exemple, on ajoute une sphère, ça nous donne ça. Donc là, on va... Ouais, cette taille-là, c'est pas trop mal. Ok. Donc là, on est en vue de côté, si on tourne, ça nous donne ceci. Donc, on voit pas le dragon, mais c'est pas forcément un souci. On aurait pu mettre un plan avec l'image, tout simplement, pour voir le dragon directement, mais ça devrait suffire là. Donc là, on a notre taille. Là, on peut faire une petite rotation, histoire que toi, on va le mettre bien droit au niveau de cette partie-ci. Et on est bon, quoi. Voilà. Donc, on va supprimer ça. Et juste qu'en off, en fait, David, il pensait que la 3D, c'était... Tu pensais que la 3D, c'était différent de ce que je te montre, là. Vas-y, dis-moi. Je pensais que tu dessinais un peu la forme de base et le dessin que tu voulais faire, et ensuite que ça se mettais en 3D. Tu peaufinais en 3D, justement. En gros, tu pensais que je faisais, genre, un truc comme ceci, clac, pouf, n'importe quoi, et que ça me créait la forme en 3D, comme ça. Non, que tu faisais ça, et ensuite, à partir de ça, tu pouvais créer des choses en 3D. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, là, la différence, c'est que j'utilise une image qui existe déjà, parce que, histoire de gagner du temps, pour te montrer rapidose, quoi. Voilà. Donc, maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Donc, il y a mon petit add-on SpeedSculpt, là, qui permet de... Je l'ai créé pour pouvoir simplifier le plus possible la sculpture sur Blender. Parce que la sculpture sur Blender, c'est assez galère, et il y a des choses à améliorer, et donc, l'add-on permet de faire ça. Donc, c'est tout qui le fait. Oui. Donc, en gros, tu as une sphère. Enfin, tu cliques ici, ça va créer une sphère, avec un Detail Size. Le Detail Size, ça va te donner la densité du maillage de la sphère, et on va laisser telle qu'elle. Donc, là, tu vois, tu peux le déplacer. Comme on est en vue de côté, c'est nickel, quoi. Donc, tu peux t'amuser à faire ceci. Un truc que j'ai pas fait, que j'ai pas montré, c'est que ton image, tu peux la mettre en front, tu vois. Ah ouais. Ça, c'est pratique. Qu'on voit à travers la pièce. Donc, là, tu as le choix. Soit tu pars en mode sculpt, et que tu déformes ta surface, comme ceci. Soit tu utilises un lattice. Donc, quand tu fais add lattice, ça va te créer, tu vois, une, comment dire, une box, comme ceci, qui va te permettre de déformer ton objet. Donc, là, tu vois, tu vas déplacer avec, tu vas déplacer avec les points, comme ceci. Et le truc qui est cool, attends, je vais juste diminuer l'intensité de ça. Le truc qui est cool, c'est que tu peux ajouter des subdivisions, tu vois. D'accord. Donc, non, c'était pas ici, c'était là, voilà. Comme ça, tu vas pouvoir t'amuser à déformer ton objet vraiment, vraiment, vraiment comme tu veux. Genre, tu vas prendre ça, tu vas faire G, comme ceci, on va ajouter plus de subdivisions ici. Non, c'était pas là. Voilà, plus de subdivisions ici. Et tu vas pouvoir déplacer tes points. Et former, vraiment, ce que tu vas former. Et faire ta, comme tu dis, faire ta forme exactement comme tu la voudrais, quoi. Voilà. Histoire, déjà, de gagner du temps plutôt que de se prendre le chou à déplacer des points qui ne seront pas forcément faciles à déplacer. C'est sûr. Voilà. Donc là, tu vois, en deux secondes, on crée notre surface. Après, tu peux aller un petit peu plus loin et ajouter plus de subdivisions, si tu veux. Donc, d'ailleurs, ouais, je peux... le mieux, c'est, ouais, d'en ajouter un petit peu plus et de déplacer le truc comme tu veux. Genre, là, tu vois, j'en ai pas assez, mais... Au final, ça va me donner ce que je veux. Comme ça. Voilà. Il ne faut pas oublier la partie du pouce bloc. On n'est pas ici, non ? Non, là. Ça, là ? Oui. Ah oui, tu veux dire, ça, ça va comme ça ? Là. Ouais. Bon, ça, on ne sait rien, on pourra modifier par la suite, quoi. Ah, ouais. Donc, là, on va déplacer un petit peu ça. Donc, si tu vois, si tu reviens en 3D, ça nous donne ça. D'accord ? Donc, là, je vais tout sélectionner parce qu'il n'est pas assez large. Je vais faire un petit scale. Comme ceci. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter une autre vue pour CD. Donc, on va mettre une autre vue en horizontal et on va se mettre en vue de côté, ici. Voilà. D'accord ? On va déplacer ça. Ça nous permettra de voir, là, on va faire ça, on va faire N. Voilà. Là, ça nous permettra de voir de côté ce que ça nous donne. D'accord. Ok. Donc, maintenant, notre objet, j'imagine que, si on va en vue dessus, enfin, notre dragon, cette partie-ci, tu vois, c'est un peu plus comme ça. Même si, à mon avis, le bout, ce sera plus comme ça, un truc comme ça. Ici, ça va être bien large. Donc, on va sélectionner cette partie-ci. Le haut, par contre, lui, il sera un peu plus serré. Donc, on va sélectionner ça. Ce que je peux faire aussi, c'est ajouter une subdivision, hop, là, une subdivision ici, comme ceci, histoire de venir... Faire un peu les pieds sur le haut, là. Modifier, ouais, voilà, ajouter les parties, quoi. Donc, là, je me mets ici. Bien. Je vais faire G. Là, ça fait un truc comme ça. Tu vois, là, je modifie très rapidement, très simplement, mon modèle. Voilà. Hop. Sans forcément aller tout de suite dans les détails, etc., quoi. Le plus important, quand tu débutes, c'est vraiment de faire une base qui fonctionne. Donc, là, tu vois, on va déplacer un petit peu ça. Ouf, comme ça. On va désélectionner cela, on va faire G. Hop. Parce que ça, ça doit être une... Là, ça doit être une partie un peu ronde. Donc, ça, on va déplacer aussi. Comme ça. Ça aussi. Voilà. En gros, faire comme ceci, ça permet de... Comment dire ? Ça te permet d'appréhender ta forme, sans vraiment t'embêter à sculpter, etc. En fonction des gens, ça peut être plus pratique de faire comme ça, en fait. Donc, on peut ajouter aussi une subdivision, si on veut, ici. Histoire de... Un truc qu'on peut faire, c'est activer le... D'ailleurs, est-ce que ça fonctionne ? Sur le lattice... On n'a pas la possibilité, sur le lattice, d'activer le mirror. D'ailleurs, ouais, c'est bizarre, ça. J'ai jamais fait attention pour utiliser le... 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 Ah, je ne l'ai pas, là. On n'a pas les options, là. En gros, le mirror, ça permet de faire un côté, puis l'autre côté, nickel, quoi. D'accord. Donc là, on va faire ça, on va sélectionner l'autre côté. La grille, elle nous gêne sur cette vue-là. Voilà. Et on va faire un scale. Voilà. Clac. Clac. Histoire de faire l'effet... Donc voilà. Ce n'est pas parfait, mais on va modifier ça après. Donc on a notre... On a ce résultat-ci, on va l'appliquer. Poum. Et ça va nous donner ça, d'accord ? D'accord. Donc à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est déjà vérifier les subdivisions. Donc ça va. C'est assez dense. Et partir en sculpt. Comme ceci. Et là, on va commencer... On va pouvoir commencer à... Un petit peu éditer notre... Notre modèle. D'ailleurs, il faut que je parte en Dign Topo. Ah non, c'est bon, il est activé de base. Donc là, je vais éditer mon modèle. Je vais faire un petit vissage. Comme ceci. Et pour en rajouter, tu fais comment ? Tu... Pour sculpter, tu vois, tu passes en mode brush. Ou on va passer en clé, plutôt. Et tu as juste à faire ça. Tu vois, ça ajoute. Par contre, il faut que j'active la symétrie. Donc en X. Voilà. Tu vois, ça permet de... Shift pour lisser. Donc là, juste pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le trait, là, ici. Donc on va utiliser la brosse Crease. Et donc la brosse Crease, elle va permettre de faire le trait, ici. Donc là, on ne voit pas forcément, mais tu vois le truc, là ? Oui, là, on voit. Donc ça va faire un truc comme ça. Tu vois, il n'y a rien de... C'est moche, mais il faudrait que je change le... Le... Comment dire ? Hop. Ici, on a vraiment un truc qui fait comme ça. Donc pareil avec la brosse Crease. Donc là, W Crease. F. Il y a longtemps que je n'ai pas sculpté. Là, tu fais un truc comme ça. Donc là, tu vois, on fait très rapidement le... Notre... Les formes générales. C'est vrai. Il n'y a rien de vraiment... Il n'y a rien de vraiment compliqué, quoi. Hop, ça va venir passer comme ça. Et après, on va bouger un petit peu l'ensemble des... Attends, on va garder le Crease. On fait vraiment notre forme. Hop. Voilà. Voilà. Et après, on va bouger un petit peu tout ça avec le Snake Hook. Donc ça, c'est un... C'est une brosse qui permet d'éditer notre modèle. Donc je vais faire ça. Voilà, tu vois, ça ajoute des subdivisions ici. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais garder celle-ci pour l'instant. Et donc, quand je le bouge, ça va me donner ça, quoi. C'est vrai que pour l'instant, j'ai un petit peu subdivisé l'ensemble. Donc je vais aller ça à 5. Et je vais faire une update. Ça va me faire l'update de la valeur 5 sur l'ensemble du mesh. Donc peut-être que 5, c'est 3. Alors là, il faut que j'attende un petit peu. Voilà, c'est beaucoup trop 5. Ctrl-Z. Donc je vais mettre à 10. Je vais faire l'update. En fait, tu vois, avec ça, tu peux changer tout de suite la densité de ton mesh. Si tu fais un truc super dense dès le début, ça va te gêner parce que ton PC va être lent, etc. Donc là, tu vois, j'aurais dû faire un truc un peu plus... On va plutôt passer à du 8. Là, ça devrait être pas trop mal. Bref, 7. On attend un petit peu. Pour ça, Blender, il est pas super super rapide, quoi. Putain, pourtant, 5, ça aurait dû aller, normalement. Tout à l'heure, j'avais mis 5, c'était... Ok. Putain, tu vois, c'est un peu long. Ça, c'est Blender, on peut rien y faire. Ah, bon. C'est long. Voilà, c'est long. Ah, ben non. Plus on descend, c'est moi qui me gourde de côté, en fait. C'est parce que sur la version suivante, c'est inversé. Donc là, logiquement, si je mets 10, ce sera mieux. Donc là, je me suis un peu déchiré. Tata, attends, je me sers à boire. Voilà, c'est mieux. C'est ça. Donc, c'est pas 14 qu'il faut que je mette, mais genre 12, un truc comme ça, quoi. Faut avoir une certaine densité pour pouvoir sculpter sans vraiment aller trop dans le détail, quoi. On va passer, allez, à 12. On va appliquer. Et logiquement, ça devrait être bien. Bon, on va faire avec ça. Ok. Donc là, on a notre base. On va commencer à... Toi, lui, il a un petit museau vraiment un petit peu pointu ici. Donc on peut prendre le Snake Hook. F. Voilà, un truc comme ça, quoi. Voilà, ici, toi, il a un trait. Donc logiquement, on va prendre le Quiz. Le Quiz, il est très bien pour, comment dire, pour... Toi, tu peux faire des traits comme ça. Clac. Et aussi pour, c'est ici. Voilà. Hop, un peu léger. Voilà, tu vois, on le voit ici. Voilà. Tu vois, là, c'est vraiment du... Enfin, c'est du sculpt, hein, tout simplement. Il n'y a rien de vraiment... Là, tu peux faire le... La partie de l'œil. Comme ça. Et la partie supérieure de l'œil, ici. Tu vois, ça commence à avoir un petit effet. D'ailleurs, lui, tu vois, il a la partie de la bouche, là, il n'a pas fait attention, mais ça fait un plus, un truc comme ça, quand même. Donc, ça fait un plus, un truc comme ça. Et ici, ça fait ça. Bien vérifier, là, je n'ai vraiment pas pris le temps de regarder la ref. Mais bien bosser sa ref, voir comment elle fonctionne, c'est assez important, quand même. D'ailleurs, tu vois, ici, hop, tu peux même t'amuser à faire un truc comme ça. Attends, non. Hop. Donc, tu l'as, ici, toi. Ouf. Hop, là. Tu peux prendre le Snake Hook et venir déplacer tes points. Lisser un petit peu. Voilà. Je vais lisser un petit poil. Je n'ai peut-être pas été assez loin. Voilà. Et ici, par contre, tu vois, ça fait un truc, là, je l'ai un petit peu trop. Ça fait un truc à peu près plat, plutôt. Il faudrait que je prenne plutôt le Flatten. Hi. Peut-être un peu trop fort, le Flatten. Et lui, avec le Snake Hook. Donc, tu vois, c'est juste une question de déplacer les points, là. C'est juste une question de déplacer les points par la suite, quoi. Pour avoir vraiment, vraiment ce que tu veux. Voilà. 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 Là, tu vois, il a des narines. Donc, logiquement, la narine, ça fait un truc, tu vois, comme ça. Par contre, là, pas au milieu. Plus sur les côtés. Voilà. Donc, le Quiz, il est vraiment bien pour permettre de bosser le truc. Attends, je vais juste changer... ... ... ... ... ... ... ... Attends, je vais juste faire un truc. Show Diffuse Color, et je vais ajouter un shader. Après on peut lui donner une couleur un peu... Ouais, tu peux lui donner une couleur violet... Le but du jeu c'est vraiment d'avoir un résultat qui va t'aider à voir les formes. Tu vois là, ça commence à avoir l'élément quoi. Ouais. Et là tu vois, c'est les subdivisions. Là il va falloir à bout d'un moment aller un petit peu plus loin. Donc là on va commencer à lui faire, pourquoi pas... J'ai bien le Cruise. Voilà le Cruise. Tu vois tu dessines le contour. Et là tu fais un peu la fin de l'eau. Voilà exactement. Puis là par exemple, ici c'est bien creux. Et là c'est un peu bombé quoi. Pas forcément besoin d'aller vraiment super loin dans les détails pour l'instant. Parce que... Parce que, parce que, parce que, parce que c'est pas le plus important pour l'instant. Alors ici par exemple, tu vois la forme n'est pas placée correctement. On va faire un Quiz. Voilà. Ici toi il a une petite forme mais on fera ça par la suite. Par contre ici, ça fait un truc... Ça revient, tu vois comme ça. Je vais enlever ça, on n'a pas besoin. Donc après je peux venir placer un oeil ici, mais on verra quand on aura été un petit peu plus loin au niveau des formes. Donc euh... On va prendre le Snake Hook. On va déplacer tout ça. Histoire d'améliorer tout ça. Il y a cette partie-ci qu'on pourrait ajouter mais on l'ajoutera par la suite. Là c'est vraiment pas le plus important pour l'instant. Bon à part ça, pour l'instant tout le reste, ça concorde un petit peu. Il y a les dents qu'on peut ajouter aussi. D'ailleurs on va le faire. Avant d'ajouter les dents, je vais augmenter la subdivision. Plutôt la baisser. On va passer à 10. Comme ça, et on va appliquer. Alors soit tu descends et tu sculptes, ça va ajouter des subdivisions là où tu veux. Soit tu le fais directement ici, comme ça, on va passer à 8. De manière générale. Ou tu peux le faire de manière localisée, pour ne pas l'avoir là où tu ne veux pas. Donc là, tu vois, c'est pas encore assez. Donc là, on va laisser comme ça. On va passer à 5. Juste pour te montrer. Je vais prendre le Cruise. Je vais désactiver ça. Et tu vois, là, en faisant comme ça, tu vois, c'est en train de lisser un petit peu. Tu peux t'amuser à ajouter de l'autosmooth, ça va lisser un petit peu l'élément. Pour avoir vraiment ce que tu veux quoi. Genre là, si je prends le hook, ça va me donner ça. Est-ce qu'il faut avoir la forme ? Regarde. Ben non. Normalement. Attends. Je vais faire un clic Detail Size. Prendre le plus petit. C'est le Detail Size de 3. D'accord. Donc toi, il faut que je descende à 2, un truc comme ça. Et logiquement, ouais, toi ça donne ça. Donc je vais passer à 3. Histoire bleu. Voilà. Puis donc, si je mets 3, je peux mettre ça sur l'ensemble du mesh. Avec ici le truc. Et si je prends l'autosmooth pour mon élément, toi ça va me lisser l'ensemble. Pratique l'autosmooth. Donc, là on va ajouter pourquoi pas cette partie-ci. À mon avis, ça fait un truc aussi comme ça, tu vois. Avec ça, un petit creux. Comme ça. Hop. Là, on va ajouter le Cruise. On va lisser. Faut pas hésiter vraiment à lisser ce que tu fais. Parce que c'est assez important de pouvoir lisser. Là, on est vraiment vraiment trop loin. Donc le Cruise, encore une fois, qui est vraiment pratique pour ça. Tu vois. Après, tu peux utiliser le Snake Hook. Donc tu vois, à partir de maintenant, c'est vraiment une question de gérer son... Comment dire son... D'ailleurs, à mon avis, ce serait un peu plus arrondi le truc. Hop. Voilà. C'est plus une question de gérer tes formes, gérer tes subdivisions pour avoir un truc qui n'est pas trop... Trop, comment dire... Trop lourd pour ton PC, quoi. Parce que Blender, il est cool, mais l'inconvénient, c'est que... C'est que... Enfin, ça consomme, quoi. Voilà. Là, pourquoi pas ajouter un petit museau, tu vois. On va faire le contour de la bouche, là. Donc là, ça fait un truc... Claaac. Voilà. Tu vois, ici, il y a un petit truc comme ça. Tu peux lisser si tu veux vraiment avoir quelque chose de clean. Il y a ici aussi. Et ici, tu peux faire... On va prendre celui-ci plutôt. Shift F, c'est pour la puissance. C'est vrai que je n'ai pas montré ça, mais là, c'est vraiment pour te montrer... Pour te montrer l'ensemble du truc, quoi. Donc tu descends la puissance, tu augmentes la taille. Tu vois, ce n'est pas parfait pour l'instant, mais ça marche. Ici, tu as un petit élément, là. Voilà. On va pouvoir s'occuper un petit peu plus des yeux, là. Donc déjà, il y a un truc ici. Tu vois. Allez, peut-être que tu es un petit peu trop loin. Ici, tu as cette partie-ci. Après, là, on peut faire un trou, puis mettre un vrai globe. C'est ce qu'il faudrait faire, d'ailleurs. Ici, ça fait un truc comme ça, plutôt. Tu vois, le Chris, il est vraiment, vraiment sympa sur Blender. J'aime beaucoup, moi, ouais. Alors ici, ça fait un truc comme ça. Ici, ça fait un petit... Avec celui-ci, ça fait un truc comme ça. Donc le but, c'est vraiment de trouver les... Les brosses qui vont te donner le résultat que tu veux, quoi. Hop. J'ai déjà manqué. Il faudrait qu'on la baisser un peu. Là, il faut baisser un peu, ouais. Donc tu peux lisser si tu veux. Normalement, ça devrait marcher un petit peu. Ou sinon, tu utilises le Snake Hook. Ou tu utilises le Quiz et tu fais un... comme un trou, quoi, tu vois. D'ailleurs, on peut lui faire aussi un truc comme ça, regarde. On va lisser un petit peu. Ah ouais, ouais. Et ici, un truc... Après, si la forme ne convient pas, c'est... c'est corrigeable. Genre, par exemple, tu prends le Snake Hook. Non, mais après, ça va. Tu fais revenir le... Toi, l'intérieur, comme ça. Ici, tu peux venir le faire affaire comme ça. Voilà. Euh... Ici, on va améliorer un petit peu ça. On va utiliser la brosse clé. Donc tu vois, tant que c'est pas subdivisé, la partie, ça va ramer un petit peu. Donc des fois, c'est bien de subdiviser une partie comme ça, légèrement. Et après, tu lisses. Et après, tu peux t'amuser à scuter un peu plus... de manière plus tranquille, quoi. Donc là, on va faire... Moi, je pense qu'il y a plus un truc comme ça, le loulou, là. Voilà. Bien droit. Après, le shader j'ai mis, il est pas super super terrible. Là, par exemple, il a... Un élément comme ça. Attends, il brille un peu trop le truc. Je pense que c'est déjà mieux. On va ajouter les dents rapidos, quand même. Ça devrait aider. Euh... Attends, elle va mettre une couleur différemment. Le but, c'est pas facile de trouver une couleur qui va bien t'aider. Faut trouver un éclairage qui aide bien, une couleur qui aide bien, etc. Mais une fois que c'est fait, ça va tout seul, quoi. Hop. Alors, il y a un truc aussi, tu vois, c'est pas symétrique. Oui. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder la scène. Voilà. Donc, une fois qu'on a sauvegardé... Je sais plus ce que je disais. J'ai perdu le fil. C'est pour le fait que ça soit pas très... Ouais, c'est pas symétrique. Ouais, c'est pas symétrique. Donc, en gros, t'as ici, Symmetrize, et c'est plus X de plus X, toi. Ici, c'est plus X à moins X. Tu cliques, et ça va symétriser le modèle, directement, automatiquement. Toi, ça calcule. Et une fois que c'est fait, ça va te redonner la main. Faut attendre un peu, il est assez dense. On a combien de tri, là ? 469 000 triangles. Si j'enregistre, alors ça pompe beaucoup d'énergie, aussi. Je suis pas super fan de cette partie. Je pense que ça devrait être un peu plus sur le côté. Et ici, peut-être un peu plus fin. Peut-être l'ensemble plus fin, d'ailleurs. Tu vois tout ça, puis peut-être ici, ça revient comme ça. C'est quand il veut. Tu vois, là, il m'a fait ma symétrie. Après, je peux lisser... Je peux lisser la partie que je veux. Hop. Donc là, tu vois, on a... Soit, on utilise un lattice. Donc, euh... Normalement, tu vois, tu fais un truc genre... Comme ceci. Attends. On va faire un masque. Hop. Donc, il faut l'outil masque. Et on va faire un masque avec B. Si, c'est ça. Voilà. Voilà. Ok. Et là, je vais ajouter... Si j'ai pas fait de bêtises... Add lattice from masque. Voilà. Donc, mon modèle est dense. Donc, ça prend du temps. C'est normal. Hop. En gros, ce que je vais faire, c'est... Comme on a fait tout à l'heure le lattice, la cage, là, tout autour. Qui nous a permis de déformer. Bah là, je vais faire la même chose, mais sur la sélection. Et comme le modèle est un peu dense, ça rame un peu, quoi. Mais après, ça devrait aller. Là, je mets pause. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, il faut ajouter des subdivisions. Donc, il faut trouver l'angle dans lequel elles sont. Voilà. Et à partir de là, tout ce que tu fais, c'est sélectionner tes points. Tu fais un scale. Tu vois, ça permet de faire... L'élément volu. Peut-être un peu trop fin. Ouais. Attends. Là. Ah non. Pas forcément. Hop. Le bout, là, il est pas terrible. Je vais le modifier. Tu vois, l'élément. Je pense qu'ici, j'aurais dû faire un truc un peu plus... Qui revient. Mais ça, j'ai pas forcément besoin d'utiliser un lattice pour ça. Donc là, on a ça. On est d'accord. Une fois qu'on est OK, on l'applique. Voilà. Et tu vois, ça a été relativement rapide. Ce que je vais faire, c'est... Oups là. Il y a mon truc. Je vais sélectionner. Et je vais faire un petit point ici. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Snake Hook. Faut que je revienne en mode sculpt. Est-ce que c'est vrai que le lattice ne me remet pas en mode sculpt ? Faut que j'édite ça. Faut que je corrige ça. OK. Donc, je vais nettoyer Alt-M, normalement. Voilà. C'est ça. Donc, Snake Hook. Ici, je vais modifier un petit peu. Voilà. Ici, je vais modifier un petit peu. Ici, je vais modifier un petit peu. Ici, aussi. Tu vois, ça pompe un peu. J'aurais dû faire un truc un peu plus light, un peu plus léger quand même. Voilà. Tu vois, l'avantage du lattice, c'est que tu as un truc vraiment plus clean que ça. Ouais. Là, c'est pas forcément supractome. Là, tu modifies un petit peu ton truc. Voilà. Si tu es OK, ça donne ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les dents. Je pense que ça va aider d'ajouter les dents. Voilà. Et je vais juste faire un petit... Hop là. Hop là. Là, ça ramène un petit peu parce que... Oula ! Ouais ! Hiiii ! Je crois que j'ai fait une bêtise. On est à 3. 2. On va passer à 5. C'est le Symmetrice qui m'a... Qui m'a fait ça. Ok, donc ça nous a... Je suis reparti à 7. Mais ça peut aller. Alors, pour les dents, on va faire un truc assez sympa. On va créer, en fait, du skin. Donc, euh... Si je ne dis pas de bêtises... Le mec, il y a trop longtemps qu'il n'a pas utilisé son propre add-on. Donc, je vais passer en Objet Mode. Je vais créer un skin. Voilà. Comme ça. Je vais faire CTRL. CTRL. Voilà. Et là, je vais faire CTRL A. Tu vois la simplicité ? CTRL A pour la taille. Comme ça. Euh... Je vais tout sélectionner. Je vais venir déplacer ça. Je vais faire une petite rotation. Déplacer ça comme ça. Voilà. Après, on peut faire un miroir si on veut de l'objet. Sélectionner ça. Hop. Mirror. Voilà. Et comme d'ailleurs, on va dupliquer celui-ci. On va se mettre en vue de côté. Bon, on était là en vue de côté, en fait. Euh... Tata-tata-tata. Son origine, je le mets sur lui. Je vais faire Shift D. Je vais faire une petite rotation. Je vais faire un petit Scale. Lui, il va se servir à ça. Petite rotation. G. Comme ça. Donc là, par exemple, tu vois, il n'y a pas assez de subdivisions. Donc je vais ajouter une subdivision. Ou je peux ajouter un SubSurface. Est-ce que j'ai un SubSurface de base déjà ? Ouais, j'en ai un. Je peux en ajouter un par la suite. Mais on va juste ajouter les subdivisions. Donc on sélectionne ça. On fait subdivide. Et après, on a juste, en fait, avec G. A déplacer un petit peu. Toi, tout de suite, c'est plus sympa. On fait un CTRL A. Donc voilà, à mon avis, il y en a encore un ici. Peut-être en plus petit. G. Oui. Peut-être le décaler un petit peu. Voilà. Histoire d'avoir une consistance. Clac. Par contre, il ne devrait pas être plus petit. Hop. Hop. Peut-être qu'il devrait être plus serré, quand même. Enfin, on pourra modifier tout ça par la suite, quoi. Lui, peut-être le décaler un petit peu comme ça. Voilà. C'est déjà un peu fluide. Ok. Donc, lui, on va juste éditer, rajouter, subdivision, subdivide. Voilà. L'avantage de toi, c'est éditable. Donc, tu pourras... Tu as une version simplifiée en dessous. Et tu as la version au-dessus qui permet... Tu pourras... Enfin, tu peux éditer, quoi. Hop. Voilà. De toute façon, on verra par la suite. Euh... Là, il y en a un autre, là. Shift-D. Petite rotation. Petite rotation sur le... R, c'est pour une rotation sur lui-même. Ensuite, tu viens de déplacer là. Tu passes en Edit Mode. Et là, tu vois, tu... Tu places ton modèle. Hop. Hop. T'hésites pas à changer la taille des points s'ils sont trop gros. Hop. Avec CTRL-A. Comme ça. En tout cas, c'est relativement simple. Ouais. Euh... Pourquoi pas créer un shader blanc ? Non, on va utiliser le shader précédent. Hop. Hop. Donc, on a bien tout sélectionné. On fait Z et on fait celui-ci. Voilà. Hop. On est pas terrible, la forme. Voilà. Là, on a... Euh... Il y en a qui descendent, mais ça... Je vois pas comment... Ça, ça, ça... Toi, il y en a qui descendent et il y en a qui montent. Donc, il faudra faire des trous. On va déjà faire ceux qui montent. Donc, comme ceci. Hop. Là, tu places tes points. Tu sélectionnes ensemble. Tu fais un petit CTRL-A pour diminuer la taille. Et ensuite, tu viens les placer... Attends, à lui, on va se mettre comme ça plutôt. Ensuite, tu viens placer tes points correctement. Hop. Si t'as des questions, il n'y a pas. Parce que là, je te montre. Non, pas ça. Ça, ça va. Euh... Il y a le gros, là. Hop là. Comme ça. Comme ça. On va passer en Edit. Alors, lui, il va faire un petit CTRL-A. Comme ça. Et ici, à mon avis, ce sera un peu plus... De toute façon, ce sera toujours éduitable par la suite, si on en a besoin. Voilà. Là, il y en a un petit derrière. Shift-D. Petit Scale. Tu vois, c'est quasiment tout le temps les mêmes raccourcis, en fait. Il n'y a rien de... de super, super compliqué, quoi. Donc, j'ai... Voilà. Il y en a un... On va dire un aussi, ici. Clac. Voilà. Il y en a un aussi, ici. On dirait... Attends, on va prendre celui-là. Shift-D. R-R. R-R. En fait, R-R, ça permet de... de déplacer les points à peu près comme tu veux, quoi. C'est pas trop mal. Donc... Là, ça va nous faire ça. On va juste faire ça. Ouais, ça va aller plus par là. Hop. Il faut juste trouver la forme qui fonctionne. Hop. Déjà, le côté est assez moche. Là. Comme ça. L'ensemble, c'est trop gros. CTRL-A. Voilà. Bien déplacer là. Voilà. Sachant que, tu vois, là, ça voudra dire qu'ici, il y aura une... Sur ce modèle-ci, il y aura une bosse. Ce qui est tout à fait notre logique. On va se mettre en mode clé. Et on va sculpter notre modèle. Comme ça. Pareil, pour ça, tu vois, ça devrait logiquement faire un effet comme ça. En gros, si tu prends le... Enfin, le quiz, ça donne un truc comme ça. Ouais, c'est tout à fait. Et ici, hop là, ça ferait un trou. D'ailleurs, tu vois, si je fais bien le truc correctement, logiquement, je repasse en objet mode. Ça, je vais pouvoir, hop là, éditer les points. Tu vois, comme ça. Histoire d'avoir un truc un peu plus... Il faut faire en sorte que... Que ce que tu fais en... Que ce que tu as en 2D, ça fonctionne en 3D, quoi. Sinon, ça va te poser des soucis. Des soucis. Merde. Hop là, je me suis brûlé. Hop. Snake Hook. Ah non, c'est le Snake Hook qui chie. C'est bizarre, ça. Bon, ça. On va utiliser le quiz. On va l'inverser, plus comme ça. Donc, même chose ici, comme tu peux le voir, t'as un effet là, t'en as un à côté ici, avec des petites dents, t'en as un ici. Ce qui veut dire qu'ici, t'as l'effet bombé, quoi. Comme pour toutes les gencives. Ensuite, tu regardes tes gencives à toi, ça donne le même résultat. Clac. Tu lisses un petit peu, tu utilises le Snake Hook. On peut le couler, ça veut dire. Merde, c'était plutôt là. Mais là, il n'y a pas assez de subdivisions, je pense. Tu vois, ça avance. Tu vois, ça avance ? Même chose ici. Ici, d'ailleurs, tu vois, ça se fait un truc. Là, on n'a pas assez de subdivisions, par exemple. Là, c'était tout ça que je voulais. On prend le Cruise. J'utilise vraiment énormément Cruise. Je le trouve vraiment pratique. Donc là, même si ce n'est pas forcément visible, ça devrait faire un truc comme ça, logiquement. Hop. Après, tu vois, la 3D, c'est du temps. C'est énormément de temps. Il ne faut pas s'attendre à faire un truc nickel tout de suite. Mais quand tu prends ton temps, tu vois, regarde. Ça commence à être sympa. Merde, c'est celui-là que je voulais. En dessous, tu peux t'amuser à faire les claques. Tu vois l'effet de la peau qui tire. Hop là. Et après, il y aura les dents à améliorer, bien entendu, aussi. T'as ta gentille, t'as la partie en dessous. Là, t'as la gentille. Je pense que cette partie, il faudrait modifier la dent en elle-même. Donc tu prends ta dent, tu l'édites. Clac. Histoire d'avoir vraiment ce que tu veux. Je pense que celui-là est un peu plus petit. Voilà. Puis après, on pourra éditer encore. Ici, ça fait pareil. Tu vois, ça devrait logiquement faire un truc à... On va avoir sélectionné ça. On va avoir passé en sculpt. On va utiliser le quiz. Le quiz est vraiment, vraiment pratique. Tu vois, ça ferait un truc à peu près comme ça. Hop. Avec un trou en tant que celui-là. Je ne sais pas. Peut-être une... Peut-être une partie bombée là. Mais logiquement, tu as quand même... Tu as quand même les dents. Donc là, tu vois, ça devrait faire un truc comme ça. Comme ça. Et puis après, tu peux très bien ajouter une partie bombée ici. Hop. Là, tu peux faire une partie là. Avec, pourquoi pas aussi, des... Des petites stris comme ça. Hop. Tu diminues la taille. Tu viens là. Voilà. Donc d'ailleurs, toi, il faudrait que je rajoute des petites dents ici. Hop. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça va. Pour l'instant, c'est plutôt pas vrai. Ça commence, hein. Ce n'est que le début. Tu vois, ici, il y a aussi un trait. Ici, il y a un trait. Voilà. Ça fait comme les crocos, en fait. On va dupliquer les autres. Hop là. Ça, on va faire Shift-D. Un petit scale. G pour déplacer. On va mettre ici, par exemple. Voilà. Il y en a une deuxième ici aussi, mais en plus petite. S. Il faut juste bien la placer pour R, R, pour changer un petit peu l'orientation. Tu peux te mettre en vue comme ça, et tu fais R, ça va changer l'orientation en fonction de ta vue. Voilà. Il y en a aussi ici, Shift-D. Comme ça. Ici, je pense qu'il y en a une inversée, comme celle-ci. Hop. Je ne garantis pas. Mais on va en mettre une là, quand même, histoire d'avoir un truc un peu différent. Hop. Ça fait comme des dents de croco, en fait. Ouais. Voilà. Donc, on va bien aller un petit peu plus profond. Ici, on va faire ça. Shift-D. R. S. G. Voilà. Ensuite, on va sélectionner ça. On va faire un sculpt. On va utiliser la brosse pour creuser ici. Ici. On va utiliser le quiz pour mettre au centre ici. Hop. Ensuite, le clé. Toi, pour faire l'effet ici. Hop. Attends, hop. Ah non, j'inverse. Je me vois le bouton. De ce sens, en fait. Là, je les ai peut-être mis un peu trop sur le côté. Ouais. Je pense que je les ai mis beaucoup trop sur le côté. À mon avis, ça va plutôt faire un truc. Là, dans l'autre sens. Ça va plutôt venir comme ça. Petite rotation. Hop. Là, en fonction de l'orientation. Comme ça. Et c'est ça. Hop. Hop. Snake Hook. F. Ça, ça va... Pourquoi le Snake Hook, il me lisse l'ensemble ? Attends, c'est l'autosmooth, peut-être ? Ah là, c'était l'autosmooth. Toi, peut-être plus un truc comme ça. On peut lisser l'ensemble, là. Il ne faut pas hésiter à lisser pour remettre correctement par la suite. Euh... Hop. Hop. Je crois que je n'ai jamais fait de dragon, en fait. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire des dragon. C'est une belle occasion. Mais c'est vrai, jamais j'ai fait de drague. Donc là on voit qu'on est assez limité en subdivision quand même. Au bout d'un moment il va falloir en ajouter. Et puis après on peut commencer à ajouter quelques petits détails. D'ailleurs ici il y a ça. Je pense que celui-ci, je vais pouvoir déplacer ça plus à l'intérieur comme ça. Hop là. Un petit crease. C'est vraiment, vraiment, vraiment la première version. Peut-être que même ici ce serait plus resserré logiquement, je ne sais pas. Ça dépend ce qu'on veut faire. Mais j'aime bien le fait d'avoir un bout un peu plus, comme les crocodiles, un peu plus large. Alors ici, on prend un petit snackbook. Histoire d'ajouter un truc comme ça. Pareil, tu vois, ici logiquement, je devrais avoir un truc... On augmente la taille, on fait un truc comme ça. Peut-être augmenter la puissance. Peut-être que ça, tu vois, ça devrait même, hop là, tu vois, venir bien plus profond. Et rentrer dans la forme. Et rentrer dans la forme. Bien, j'ai le même. J'ai... J'ai... C'est un clac. Après, on reprend ça. Et à... Comment dire... Comment faire... Hop... On freeze. Hop... Hop... Il se rentre les uns dans les autres. D'ailleurs, lui, il devrait peut-être même être... Hop... Tu vois, comme ça. Ouais. Ce serait plus logique. Pareil pour ça. Enfin, comme les crocodiles, tous les éléments rentrent les uns dans les autres. Hop... Hop... Snake Hook... F... Là, je vais lisser un petit poil. Je diminue la taille. Ouais, c'est plus logique comme ça. Ouais, c'est sûr. Là, je vais lisser. Je vais lisser un petit poil ici. Comme j'ai pas beaucoup de subdivisions, ça... Quand je lisse un petit coup, ça m'efface quasiment tout. Il ne sert à rien. Hop là. Euh... Plutôt le Snake... Le Chris... Hop là. Hop là. Attends, je n'ai plus trop la forme que je devrais avoir là. Voilà. Hop. Là, j'ai vraiment pas assez de subdivisions ici. Ça donne ça. Ok. Euh... Je vais faire un truc. Ah merde, j'ai... Ah... Bah voilà, le souci. Haha. Depuis tout à l'heure, je ne suis pas en Digne Topo. Donc logiquement, si je fais ça... Donc ça donne ça. Si je fais un Peak Detail Size... Hop. Ça me donne ça. Je vais passer à... 5. Et logiquement... Si je fais ça... Ouais, c'est pas assez. Je vais passer à 4. Ouais, tu vois, ça va être mieux comme ça. C'est comme ça que tu checks euh... Les euh... Les euh... Niveaux de subdivision que tu as. Alors... Avec le Cochou, ils ont essayé de faire un truc sympa. Donc là, tu vois, on va peut-être même s'amuser à ajouter une sphère. Donc euh... Je vais prendre ceci. Je vais effroire ça. Euh non, on va plutôt prendre celui-là. On va faire un trou. Et puis tu vas prendre une sphère pour faire la forme de l'œil. Exactement. Donc là, je vais faire un trou. Je vais laisser un petit peu le contour. Voilà. Je vais faire ça. Hop. Elle est là. Je vais bien la placer là. Un petit scale. Comme ça. Donc... On va la placer comme ça. C'est là que tu vois qu'il faut bien placer après les euh... Les autres éléments pour pouvoir avoir vraiment ce que tu veux. Ouais. Hop. Donc tu mets la... Tu mets la bonne taille. Ensuite tu sélectionnes ça. Tu viens prendre le Snake Hook. Euh... F. D'ailleurs j'avais pas pris... D'ailleurs j'avais pas pris... Et tu viens améliorer ton truc quoi. On va faire un petit message. On va prendre le Quiz. Euh... Pas le Quiz mais le... Euh... Le Clé. Là je prends le Quiz histoire de s'amuser un petit peu. Faire un truc un peu plus... Tu vois comme ça. Oh. Je lisse. Hop là. Donc avec le Quiz toi tu peux faire de l'inversé. Hop là. Comme ça. Et comme ça. D'accord. Histoire de durcir le trait. Merde. Là je vais faire un truc comme ça. Prendre le Snake Hook. Venir déplacer ça. Le plus dur quand tu débutes en... En sculpt en fait c'est... Merde. Hippi. Ça donne un style. Ouais mais c'est moche. Le plus dur quand tu débutes en sculpt c'est vraiment de... De réussir à faire ta forme... La forme que tu veux. Et d'avoir quelque chose de clean et de propre. Ouais. Attends. Ce que j'ai remarqué. Hop. On lissait. D'ailleurs ici ça doit être... Un truc comme ça. J'ai vraiment pas assez de sub-division je crois. Hop. Voilà. Heu... Donc lui... Il devrait être bien profond logiquement. Donc lui... Il devrait être bien profond logiquement. Et voilà. Toi la forme est pas terrible terrible mais ça avance. Allez c'est ça. Essayez d'améliorer. Si tu veux diminuer la... Tu peux diminuer la puissance pour éviter d'avoir un à-coup super désagréable. Là on va faire ça. N'hésite pas à lisser un petit peu. Là on voit que... On a un petit effet là. Pas trop sympa. Enfin plutôt sympa. Ici pareil. Tu vois ça va bien. Ouais. C'est un beau petit truc. Tu lisses les parties que tu as besoin. Ici pareil. Tu as un petit effet là. Peut-être faire un trou même ici. Ah merde. Je me soumoure le bouton. Un truc un petit peu comme ça. Bon attends c'est un peu caca là. Hop petit quiz. Chaque fois je dis quiz mais c'est le... C'est le... C'est le... Le clé en fait. Voilà. Donc là t'as ça. Ici t'as un petit effet comme ça. Ici t'as ça. Tu vois en dessinant très rapidement comme ça, ça peut t'aider à faire un... Ce que tu veux. Tu vois ? Ok. Donc euh... Là par exemple t'as le... T'as cette partie-ci qui revient comme ça. Qui revient comme ça. C'est-à-dire que ça fait un truc comme ça. Un petit quiz. Tu lisses. Là tu peux lisser un petit poil. Là tu peux t'amuser à ajouter des petites épaisseurs. Avec le quiz encore une fois. Tu lisses. Là avec... Avec le... Le clé je voulais dire. Là on peut ajouter un petit truc comme ça. Un petit lissage. Petite profondeur. Ah. Bon là tu vois je suis assez euh... C'est assez euh... Assez forcé le trait. Mais après c'est un... C'est un... Comment dire ? C'est un rayon. Donc euh... Après il y aura tous les petits détails. De toute façon là on peut pas trop 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 aller dans... Dans les big détails. Vu que euh... On a pas assez de subdivisions. C'est après qu'on les ajoute les subdivisions. Je suis pas super fan de la partie de l'œil là. On va faire un truc. Ah merde. J'ouvre un bouton. Hop. Là le but du jeu c'est vraiment de... D'avoir une forme qui fonctionne. On va prendre le sneakook. Comme ça. On va lisser un petit peu. Quand t'arrives pas à avoir la forme que tu veux. T'hésites pas. Tu lisses. Et en lissant ça peut aider. Voilà. Bah tu recommences en fait. Ouais. Hop. Merde. Hop. Voilà. On va peut-être même descendre un petit peu. C'est vrai qu'il fait très crocodile en fait. Ce loulou. Voilà. Peut-être que j'étais un peu haut. On va juste baisser un petit peu tout ça. Alors ce qui fait souvent que ça fait très très méchant. C'est que là soit ça remonte. Ça descend bien rond. Clac. Et ici. Ça fait un effet euh... Je peux m'amuser si je veux avec la... Avec le masque. La masque est une partie. C'est pas comme ça ? Ouais. Si cette partie me convient. Clac. Après avec le sneakook. Je viens euh... Déplacer mes autres points. Pour vraiment avoir euh... Ce que je veux quoi. Et après tu alt M. Et tu as nettoyé le truc. Après là aussi, il y a moyen de faire un truc un peu plus sympa. C'est à dire... Une paupière intérieure, un truc dans le genre. Tu vois. Mais je ne garantis pas que ça viendra bien. Bon. On est à 1h12. Ça va pour 1h12 ? Ouais. On a beaucoup avancé. C'est pas parfait parfait mais... Hop. 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 Il faut que tu fasses les... les formes sans trop... sans trop forcer sinon c'est... Quand c'est trop forcé, quand c'est trop visible, ça ne marche pas. Ça gâche un peu le trait. Souvent on a tendance à abuser sur les effets. Ce qu'on appelle une erreur des débutants. Même les non-débutants la font de temps en temps. Par contre, au début c'est bien de le faire. C'est bien de bien forcer pour définir tes formes. Mais par la suite, il faut améliorer ça. Je lis au fur et à mesure que j'avance sur le modèle. Histoire d'avoir la forme que je veux. Je lis au fur et à mesure que j'ai vu cinquette, Je lis à mesure que j'ai vu. Là, par exemple, je pourrais lisser un petit peu, histoire que les deux formes se rejoignent. Là, ce serait juste un creux. Là, je pourrais lui faire cette partie-là. Un petit truc comme ça, vraiment léger. Hop, j'ai un nul, le CTRL-Z, là. Un petit message au-dessus. Ouais, ça avance. Ouais. Là, tu vois, ce n'est pas forcément super ici. Donc, un petit Snakebook. On va faire un petit creux. Il ne faut pas hésiter, comme je disais, à lisser un petit peu, histoire d'améliorer les formes. Pour avoir vraiment ce que tu veux, quoi. Et là, tu vois, ici, logiquement, ça devrait même être un peu mieux. Je vais venir le mauvais bouton. Donc, clé. On va faire le contour de ce truc-là. Ah bien. Quiz. Pour venir... Je force un peu le trait, histoire de... d'avoir ce que je veux. Et après, je vais lisser. Voilà. Donc, pareil, ici. Donc là. Donc ici, on peut faire un truc comme ça, par exemple. Tu vois ? Ouais. Là, je pense que ça, ce serait un peu plus... un peu plus bombé par là. Je vais tomber un petit peu, peut-être... Attends. Hop. Voilà. Encore, on n'a pas fait la partie crête, mais ça, on verra par la suite. Là, on va améliorer un petit peu ça. Là, on peut s'amuser à faire un truc, tu vois, genre... tu lisses le dessus, tu lisses le dessous. Tu lisses cette partie-ci. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça, quoi. Alors... Tu peux t'amuser aux filles à faire des petites bosses, comme ça, comme ça, comme ça. Mais là on prend un dragon qui a des boutons. Un dragon c'est pas parfait hein. Oui. Alors, ici. Tu lis un petit peu, tu fais les formes que tu veux. Là, on peut même s'amuser à faire un truc. Comme ça. Je vais faire un truc, j'ai sélectionné celui-là. Voilà, je vais faire Z, je vais mettre l'autre matériel, comme ceci. Et je vais faire en fait le trait de l'œil. Donc, je vais passer en mode Sculpt. Crease. Je suis en Dintopo. Tu vois, histoire d'avoir l'effet... Non, d'avoir l'effet de l'œil. En tout cas, l'œil est vraiment pourri pour l'instant. Sélectionner ça, ça, je vais faire un mirror. Voilà. Il faudrait que j'ajoute des subdivisions quand même. Mais ça, on verra après. De toute façon, de base, tu fais ton modèle comme ça, puis après tu fais une retopo, puis après tu fais vraiment ton modèle final. Et puis tu ajoutes quelques petits détails. Mais comme j'ai pas vraiment de subdivisions, vu que c'est du Dintopo, j'ai certaines limitations. Là, tu vois, celui-là, il devrait aussi avoir un petit rebord comme ça, tu vois. Ici, ça devrait être un peu plus creusé. Histoire vraiment d'avoir quelque chose de différent. C'est vrai que j'ai ajouté de l'autosmooth à... Oh, Chris, je vais l'enlever. Hop. J'ai ajouté un truc. Tu peux aussi changer l'effet. On va faire un truc comme ça. Hop. Hop. On va mettre communauté de base. Là, on pourra modifier la dent après. Ça va vraiment bien. Ouais, ça donne des gros bons trucs. De toute façon, oui, il faut bosser. Ça se met pas en... Un modèle, c'est long. La 3D, c'est long. Si tu t'attends à un truc rapide, tu vas vite être déçu, je pense. Faut pas... Faut pas... De toute façon, c'est simple. Tu regardes les vidéos des gars qui font des... Des sculptes sur Youtube. Et tu vas vite te rendre compte que... Bah, il met des heures et des heures. C'est... Faire une base, c'est assez rapide. Mais ensuite, faire quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui soit... Qui soit bien... C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. On va ajouter, pourquoi pas rapidement, ces parties-là. Donc on va... Comment je peux le faire ? Bon, avec le... Avec le Snake Hook, ça devrait suffire avec celui-là. Peut-être augmenter sa taille. Voilà. Par contre, ceux-là, tu vois, ça va être un peu plus compliqué. Ouais. J'annule. J'annule. Non, on va pas mettre ça pour l'instant. Sur la vidéo, on va s'arrêter là. Ça fait déjà un petit moment qu'on est dessus. Il faut réfléchir à comment faire ce truc-là. Parce qu'il y a des parties fines et tout. Et c'est vrai que Blender, pour ça, il a... Ça pourrait être top, 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 même si ça va, quoi. Je vais annuler. Ouais, j'aime mieux aussi sans le truc, mais... De toute façon, quoi qu'il arrive, après ça, c'est faisable d'ajouter des... Des skins, tu vois. Pouf, tu fais un add skin, par exemple. Voilà. Hop, hop. Tu viens faire ça. CTRL-A. Hop. Tu subdivide. Tu places ton point. CTRL-A. CTRL-A. Là, t'as une partie, tu fais ça. Voilà. Après, t'en as une autre. D'ailleurs, tu peux même t'amuser à faire ça. Shift-D. Le dupliquer, toi, là. Mais ça, ça donne ça. On va pas faire comme ça. Shift-D. Voilà. Shift-D. On va mettre un petit peu la taille. Pas trop non plus. Ajouter des subdivisions. Voilà. Ça, on va faire un Shift-D. Petite rotation. On va mettre son origine au centre. On va faire un petit scale. Et ensuite, on va éditer comme ça. Voilà. Etc, etc, etc. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Z, ça, ça. Voilà. Juste. On trouve un. 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 Voilà. Donc tu vois, ça me donne ça. Au final, ça peut aller, hein. Pour ça, par exemple, on va faire un. On va faire différemment. On va prendre un plan. On va faire une rotation en Y de 90. On va faire un G, ça donne ça. Donc là, on va partir d'ici. Ça va nous donner ça. On va faire Alt-D. Toi, ça nous fait ça. Tac. Donc là, on a ça. Le truc, c'est d'ajouter un petit solidify. Avec un 9.7 à 0. Et après, on change la valeur. Voilà. On vous aide. Mon matériel. Après, on ajoute une petite division. Euh... Toi, ça donne ça. Bon, c'est normal que ce soit moche. Mais on s'en fout un petit peu. C'est juste pour... Par contre, ce que je peux faire, c'est plutôt la jouer avec ça, peut-être. Ouais. Peut-être faire un 9.7. Voilà. Ouais, c'est pas parfait, mais tu vois le truc, quoi. C'est une base. Ouais. Donc après, tu peux prendre ces éléments-ci, si tu veux. Hop, hop. Et tu fais un union. Hop là. On va voir ce que ça va faire. Peut-être sauvegarder ma scène d'abord. Pensez à sauvegarder souvent, souvent, souvent. Voilà. Donc là, ça a marché. Nickel. Tu vois. Pouf. Après, tu peux sélectionner avec ça. Par contre, ce que je vais... Je vais pas mettre d'update et je vais pas mettre de smooth. En gros, si je mets update, ça va me donner la dimension ici sur celui-ci. Et euh... Et je veux pas, pour l'instant. Donc je vais décocher l'update et décocher le smooth, mais je vais faire une union. Et ça va me combiner les deux. Comme je le veux. Tu vas voir. Faut juste attendre un petit poil. Voilà. Oups. Si je vérifie, tout est bien fait. Et ensuite, bah je repars en sculpt. Andine Topo, tu vois. Et je viens faire euh... Hop là. Faire un truc comme ça pour nettoyer. En fait, là, je viens euh... Je crois qu'il y avait pas besoin. Enfin ouais. Je viens lisser un petit peu les parties qui ont été attachées. Il faut pas montrer que ça fait vraiment bien partie de la sculpture. Exactement. Et puis après, je peux même m'amuser à commencer à sculpter là. Tu vois là. Là, je peux lisser. Je peux faire un truc comme ça. Je peux utiliser le Sneeku pour foutre un petit peu le bordel. Hop. Non, c'est pas parfait, mais tu vois le truc quoi. Donc là, 3D, c'est ça, hein. C'est fun. Moi, perso, j'aime beaucoup. Après, c'est des heures, et 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 des heures. Euh, on va faire un quiz. Genre... Hop là. Merde, je vais juste boire un bouton. Hop, j'annule. Quiz. Ah, j'étais pas au centre, c'est pour ça. On va venir faire un truc comme ça. Non. Euh... Je me crois dans Z-Bush. Je me crois dans Z-Bush. Je me crois dans Z-Bush. Un petit peu. Merde. F1. Tu changes de brosse, tu fais l'effet que tu veux. Tu lisses. Quoi que là, c'était plutôt celui-ci que je voulais. Tu vois le truc, quoi. Ah, je trouve. Après, on peut même s'amuser à faire le trou qu'on a là. Donc là, je vais faire... Je vais faire une courbe. Hop là. Donc je sors du modèle. Je fais ma courbe. Clac. Je viens juste nettoyer un petit peu. Hop. Ma courbe. Voilà. Je sélectionne, je sélectionne, et je fais... Cut. Normalement. Allez, ma courbe. Il est là. J'ai tout perdu. Yes ! Le mec est trop content parce que ça fonctionne. Des fois, il y a des petites merdes, Blender. Il y a des choses qu'il n'aime pas trop, quoi. Voilà. Tu vois, là, on a fait notre petit trou. Comme ça. On peut lisser un petit peu. On peut même commencer à sculpter un petit peu, là. Là. Hop. Il y a un deuxième petit trou, là aussi. Bref, on verra, putain. Là, c'est vraiment juste pour te montrer, quoi. Il faut savoir, c'est que si le truc est trop... Ton petit outil pinche... Tiens, il est où le pinche ? Euh... Non. Euh... J'ai foutu en 1. Ctrl W... Non. Alt W. Non, shift W. Euh... Il est où le pinche ? Tu le vois le pinche, là ? Là, tu vois, c'est pour faire l'effet... Vraiment, coller le truc. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas trop mal. Ouais, pour l'instant, ça va. Il y a moyen d'aller... D'aller beaucoup plus loin. Déjà, il faudrait... Hop. Hop. Ah oui ! Ah 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 ah. Ouais, comme j'ai combiné les éléments, ces éléments-ci ont perdu leur... Au niveau du mirror. Hop. Ils ont perdu leur objet de référence. Voilà. Il suffit simplement à les sélectionner. Hop. Hop ! Ha ! Ou- ... Au final, c'est pas forcément une vidéo d'un... d'apprentissage. C'est plus... C'est plus une vidéo où je te montre à peu près ce que c'est que le sculpt, et, euh... Après, à toi de voir si ça te plait ou pas. Ouais, pour l'instant ça va, j'aime bien. Ce que je te dis, j'ai montré ça à tous tes cousins, et... Y'en a qu'un qui est accroché. Y'en a qu'un qui est accroché, et en plus ils ne me montrent jamais ce qu'il fait. Hop. C'est frustrant ! Voilà. Bon, y'a cette partie-ci où je suis pas super fan, mais... On voit le... On voit ce que ça donne, quoi. Ah, l'œil. J'ai oublié l'œil. Hop. T'as oublié l'œil, il est dans le devant, quoi. Ouais. Y'a longtemps que j'ai pas sculpté. C'est du bien. Voilà. La forme est plutôt sympa. De manière générale, ça marche. Ça suit la ref. De manière générale. On a un truc vraiment à toi, là, pour quand il crache son feu, et donc... On a mis quoi ? 1h37. Oh putain. On va s'arrêter là. C'est sympa, hein ? Ouais, ça donne plutôt bien. Après, on peut s'amuser à ajouter une map HDRI. On va ajouter celle-ci. Euh... Si on fait un petit rendu... Voilà. C'est une grosse map que j'ai mise. Voilà. Hop. Pas trop forte. Alors... Strength. 7. Voilà. Le Shadow en lui-même, il est pas terrible. On va cacher la caméra. On va changer la light, elle est pas terrible. C'est bon. Enfin, la light. Euh... Là, plus dans les nuages, non ? Bon, il faut tester, quoi. Ou alors dans l'eau, celui-là ? Ah, celle-ci, elle est pas trop mal. Celle-là d'être un dragon, plutôt bien. Celle-ci est pas trop mal. C'est juste, maintenant, ce qu'il faut, c'est modifier le shader, qui est pas terrible. Il faut mettre un mix. Oh, attends, je me fais chier, moi. Boum. Je pense jamais que j'ai un add-on qui permet de faire ça. Euh... Lequel on peut prendre... Hop. Tiens, juste pour le plaisir. Pour le délire. Quoi ? Pour le délire. Et pas dégueulasse quoi, vous ? Attends, je vais cacher... cet élément-ci. Je peux faire une rotation... de la light. Tu vois ? Hop. Au niveau des matériaux... Peut-être... Je peux le mettre en or. En or ? Ouais. Attends, j'en ai une qui est plus sympa. Tiens, juste pour voir celle-ci. C'est super jeu. Alors, alors, voilà, celle-ci est sympa. Le coupeur. Yes. Pas mal, non ? Ouais. Tu peux même après t'amuser si tu veux à... Je vais faire ça. Je vais ajouter pourquoi pas une... Euh... Une rare light. Voilà. D'ailleurs, normalement, si on fait W, on peut changer la puissance comme ça. Bon. Ça, c'est un truc que les gens ne savent pas forcément. On va en ajouter. On va faire une petite rotation comme ça. On va mettre ça. Peut-être augmenter la puissance encore. Si on met 500. Voilà. On va faire un Shift-D. Petite rotation. Tu vois, histoire d'avoir l'arrière, là. Yep. J'ai... Attends, par contre là, je vais encore la mettre plus fort. On va peut-être mettre un 0 en plus. J'ai l'impression qu'elle ne fait rien, cette light. Attends, juste pour voir. Euh... On va mettre celle-ci... Non. Strength 0. En gros. Peut-être changer la couleur de cette light. Quand tu veux voir si un truc fonctionne, souvent, il suffit de changer la couleur, tu mets un truc bien flashy. Ouais. Un truc comme ça, par exemple. Et tu déplaces... Ouais, voilà. Tu vois, là, on le voit. O. O. R. R. Hihihi. Là, tu peux mettre une couleur... Un petit peu les boules. Oh, peut-être en dessous, plutôt. Ouais, c'est bien comme ça. On croit qu'il est juste devant la lave. Je peux juste que je remette celle-ci un petit peu plus fort. Voilà. Yes. Pas trop mal comme ça. Oui. Petite rotation. Shift D. Merci. Peut-être ajouter une light sur le côté, là. Shift D. Petite rotation. Là, on peut mettre un truc de couleur bleue, par exemple. Hop. Voilà. T'es tout au-dessus, là. Ouais, ou tu vois l'effet... Là, on est en pleine nuit. T'as... T'as le... Hop. On va le mettre comme ça, par exemple. T'as le feu qui tient chaud. Non, non. C'est un... Imagine, t'es en pleine nuit. Hop. T'as l'effet... Et puis après, tu changes la couleur. Voilà, comme ça. Toi, c'est ça qui est bien avec Zendbrush... Euh, avec Zendbrush. Avec Blender, c'est que tu peux tout de suite voir ce que ça donne, quoi. Bref. Toi, c'est fun, quoi. Donc maintenant, à toi de voir si ça te plaît ou si ça te plaît pas. Faut essayer de refaire la même chose. D'ailleurs, comme j'ai enregistré la vidéo, tu pourras la re-regarder pour voir... Pour voir la même chose. Puis après, tu me poses des questions. Mais voilà. En gros, juste pour répéter pour tout le monde, c'est... Faut faire une base rapide. Utiliser les outils qui permettent de faire... De modifier rapidement, comme le Lattice qu'on a pu voir, etc. Qui est super pratique. Euh... Puis après, commencer... Y aller mollo, sculpter, faire son truc, etc. Quoi. Clac. Puis au final, on arrive à... On arrive à quelque chose de sympa. Oup. Hop. Faut que je sélectionne mon objet pour pouvoir tourner autour. On limite les dragons en blanc, comme ça, avec les dents. Avec les deux jours, comme ça, c'est magnifique. Ouais. C'est ce que je me disais. C'est pas trop mal. Après, le design de base est génial. Donc... Y a moyen d'améliorer ça. Je pense que, tu vois, ici, il faudrait plus faire un truc comme ça. Ouais. Parce que là, tu vois, faire revenir ça ici, quoi. Parce que là, c'est trop droit, là. Là, c'est trop droit. Ouais, c'est sûr. Donc, si j'ai en vue dessous, tu vois, il faudrait faire ça. Ouais. Voilà. Là, ce serait sympa. Enfin, bref. Y a moyen de... Y a moyen d'améliorer énormément le truc et d'aller... De finaliser, surtout. Et d'aller loin, quoi. Mais... Voilà. Pour une petite base d'un petit dragon. Ouais, ça va. Pour un petit débutant, c'est sympa. Donc, maintenant, à toi de jouer, quoi. A toi de te faire plaise. Donc, voilà. Les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est pas un tuto du tout. C'est juste un discute pour montrer à mon neveu. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas. J'en ferai peut-être d'autres par la suite. Donc, je vous dis à la prochaine.